Une maison ancienne Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue ? Non monsieur, elle n'est pas encore vendue. Ah ! Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison ? Bien sûr monsieur. Cette maison a une histoire très intéressante. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée, vous pourrez les voir si vous voulez. Quand est-ce que la maison a été construite ? Elle a été construite en 1780 par un fermier de la région, puis elle a été vendue au début du 19e siècle à des parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon, après Waterloo. Un général de Napoléon ? Eh oui. Mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. À ce moment-là, elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez, la partie nord date de cette période. La maison est restée dans la même famille ? Oui, pendant très longtemps, jusqu'en 1948. Ensuite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Je dois absolument visiter ce musée. L'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. Est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé ? Beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. Est-ce qu'il y a un jardin ? Oui, il y a un grand jardin. Mais malheureusement, il n'a pas été entretenu. Il a été complètement abandonné, alors c'est un peu la jungle, vous voyez. Alors, vous voulez visiter la maison ? Ah oui, oui, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501